Il y a des passagers qui voient des choses très très étranges à travers le hublot alors que d'autres ont besoin d'attention médicale mais demandent à prendre l'alcool avec leurs médicaments. Aujourd'hui, c'est le retour des histoires de passagers. J'ai trois exemples pour vous. On va retrouver notre passagère préférée, Madame des Coquerelles. Bienvenue à bord. Si vous connaissez peut-être déjà Madame des Coquerelles, c'est ma passagère un peu fictive mais qui va revivre des situations qui sont réellement arrivées, des situations un peu cocasses, candides, stupides, enfin vous appelez ça comme vous voulez, qui se sont passées en fait sur mes vols dans les deux derniers mois. Donc la dernière édition des histoires de passagers d'un mois de décembre, là on est en février donc j'ai eu trois situations, j'attends toujours d'avoir un petit peu de contenu avant de pouvoir refaire une série, un épisode pour cette série. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis franco-québécois et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et ces derniers vols sont apparus essentiellement sur la route entre chez moi et Vancouver. Peut-être vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, alors soyez les bienvenus. Je vous invite à appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve par ici pour vous abonner et si vous êtes déjà abonné, est-ce que vous avez déjà appuyé sur la cloche, ça vous permet d'avoir une petite notification pour lorsqu'une vidéo sort, ce qui fait que vous savez tout de suite si vous voulez la regarder maintenant ou plus tard. La première situation se trouve en cabine, on allait servir le petit déjeuner. Bonjour, est-ce que je peux vous offrir un thé, un café ? Je vais vous prendre une tasse de thé, mais est-ce que vous pourriez débloquer les hublots parce qu'ils ont l'air d'être bloqués par ici alors que par là c'est beaucoup plus clair, ils ne sont pas débloqués. Alors je vous explique un petit peu ce que veut dire ce passager. Sur le Boeing 787, on a la possibilité de contrôler l'intensité lumineuse des hublots. Contrairement aux avions plus classiques où vous avez un cache hublots qui vous allez pouvoir fermer pour avoir de la noirceur ou ouvrir pour avoir plus de lumière, sur le Boeing 787, en fait c'est électronique, vous avez un réglage qui va être entre 1 et 5 où 1 est le plus clair et 5 est le plus foncé. Et par système électronique, les hublots vont devenir de plus en plus sombres et donc empêcher la lumière de rentrer à bord de la cabine. Nous en tant qu'équipage, on a la possibilité de contrôler cet accès et vous donner l'accès entre 1 et 5, mais on peut aussi le restreindre entre 2 et 5, 3 et 5, 3 et 4, etc. Pendant les vols de nuit, on va le bloquer sur 5, c'est-à-dire que les caches hublots vont rester le plus sombres possible. L'avantage si vous êtes claustrophobe, c'est que c'est un système électronique, vous êtes quand même capable de voir à l'extérieur, mais la lumière ne va pas rentrer. Et donc si c'est un vol de nuit, en fait où les passagers dorment, mais qu'à l'extérieur, le soleil s'est déjà levé et il commence à faire jour, on va bloquer sur niveau 5 pour que la cabine reste sombre et que les gens puissent dormir du mieux possible. Au moment où cette scène est arrivée, on servait le déjeuner, donc les gens sont réveillés et donc le soleil avait commencé à se lever. Et je pense qu'on avait dû remettre entre 2 et 5, de manière à ce que ce ne soit pas trop clair, mais que le soleil se lève un petit peu dans la cabine. Écoutez, en ce moment, les caches hublots ont été débloqués, donc vous pouvez choisir l'intensité que vous voulez. Non, 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 je vois que la lumière rentre de ce côté-là de l'avion, mais pas par là. Donc on doit avoir la lumière de deux côtés, puis je vois le soleil par ici, je ne vois pas ce côté-là. Non, comme je vous le dis, tout est débloqué, simplement sur le côté gauche de l'avion, il y a le soleil qui se lève, donc il y a la lumière, alors que sur le côté droit, il fait encore nuit, parce que le soleil n'est pas encore passé de l'autre côté. Vous ne comprenez vraiment pas. Comme je vous le disais, le soleil est seulement d'un seul côté de l'avion, il se lève sur la gauche de l'avion, mais le soir, il va se coucher sur la droite si on continue en la même direction. Mais pour l'instant, le soleil n'est que d'un côté de l'avion. Le passager n'a jamais réussi à comprendre que ce qu'on voit sur la droite n'est pas forcément la même chose que sur la gauche. C'est comme si vous êtes en train de conduire sur l'autoroute, si vous voyez sur la droite une sortie d'autoroute pour aller à la station essence, sur la gauche, il n'y aura pas une sortie d'autoroute, il y aura la route et d'autres voitures, ou des vaches de l'autre côté, ou quelque chose. Donc on n'a pas la même vision à droite et à gauche de l'avion. Et si le soleil se lève d'un côté, il va faire encore nuit de l'autre. Deuxième situation, toujours avec Madame des Coquerelles, mais c'est arrivé sur un autre vol. En fait, avec un autre passager, on utilise le bouton d'appel énormément, donc je pense qu'il y a une urgence médicale. Donc j'arrive en vitesse, voir qu'est-ce qui se passe. Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Je suis très inquiète là, je vois par le hublot, il y a un requin qui nous suit là. Ça fait une bonne demi-heure qu'il y a un requin qui nous suit, je le vois à travers parce qu'on vole au-dessus de la mer. Un requin ? À ce moment-là, moi, ma première action, c'est de regarder autour du siège, de la pochette du siège, et je ne vois pas des bouteilles d'alcool. Parce qu'il y a des gens qui ont amené leur propre alcool, qui l'ont consommé à bord, et on n'a pas eu le contrôle, et donc effectivement, ça aurait pu un peu déborder. Mais il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait rien, en tout cas rien de visible. Non, non, mais je vous dis qu'il y a un requin qui nous suit là. Alors, je regarde, je regarde le passager, j'essaie de trouver un moyen diplomatique d'expliquer la situation. Je vous rassure, il n'y a pas de requin qui essaie d'attaquer nos avions, ça existe peut-être dans certains films. Holy shit ! Mais en réalité, les requins ne peuvent pas sauter assez haut pour nous attaquer, et de toute façon, je ne vois pas ce qu'ils feraient en mangeant un avion. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est l'ombre de l'avion qui se reflète sur la mer. Ah ! Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ? Je vais prendre un café avec du lait et de sucre, s'il vous plaît. Pour cette troisième situation, je ne vais pas mettre de perruques, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, c'est arrivé samedi, on est mercredi aujourd'hui quand je filme cette vidéo. Donc, on volait de Vancouver, on rentrait à la maison, j'ai fait beaucoup de Vancouver dernièrement, et à un moment, un agent de bord, on est au milieu de la nuit, une hôtesse de l'air vient me voir et me dit, j'ai un passager qui fait une réaction allergique, est-ce qu'on a de l'anti-estamine ou quelque chose d'autre ? Alors, je lui dis, oui, on a effectivement l'anti-estamine, mais c'est ma trousse du médecin, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas ouvrir directement sans avoir la permission. Mais je lui dis, si on a besoin, on va l'utiliser. Donc, je prends le formulaire, je vous en ai déjà parlé, on a un système de médecin en ligne, on peut les appeler par téléphone satellite, ça nous coûte une fortune, mais on le fait, évidemment, on veut que les passagers aillent bien. Donc, avant de les appeler, il faut que j'ai toutes les informations nécessaires. Donc, je prends mon formulaire, on amène le passager dans le galet, je lui pose toutes les questions, j'ai besoin de savoir son âge, les médicaments qu'il prend déjà en ce moment, les quantités qu'il a prises, quand est-ce qu'il les a prises pour la dernière fois, les conditions médicales qu'il a déjà, et puis quelques autres informations. Ensuite, je vais sur le cockpit, je demande à l'hôtesse de l'air de rester avec le passager, et avec le commandant de bord, on appelle le service, il y a deux compagnies qui font ça, Medlink et Medair. Nous, on a un contrat avec Medlink, donc on appelle Medlink. Je crois que ça nous coûtait déjà au moins un 300 dollars minimum, rien que pour les appeler, ça ne comprend pas la communication aux satellites. Mais bon, il faut être plus là, on veut le bien-être de nos passagers, donc on va les appeler. Eux, ils savent exactement quels sont les médicaments que nous avons à bord, je leur donne toutes les informations, ils me demandent de faire appel à un médecin en cabine, et éventuellement aussi, si possible, de prendre sa tension. Je retourne en cabine, je fais une annonce. Mesdames, Messieurs, on a un passager qui a besoin d'une assistance médicale, si l'un d'entre vous est un docteur en médecine, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès des agents de bord. Je précise toujours, docteur en médecine, parce que j'ai déjà eu des docteurs de philosophie qui ont voulu gentiment nous aider, mais la philosophie ne sert pas à grand-chose dans le cas d'une agence médicale. Par chance, j'avais un charmant passager, il était vraiment gentil, qui sortait des toilettes à ce moment-là, qui était en classe affaire, qui était réveillé, et qui est médecin. Donc, il vient avec moi, je lui explique sa situation, et puis, il ausculte le passager rapidement. En gros, ce passager nous avait dit qu'il avait des démangeaisons sur les bras, sur le torse, et aussi entre les jambes. Donc, il ausculte le passager, il n'a pas été bon entre les jambes, et puis, il en profite pour prendre l'attention. On rappelle Medlink avec l'information, et je mets ce médecin au téléphone avec Medlink pour qu'il puisse s'échanger les informations. Medlink sait quels sont les médicaments qu'on a à bord, il sait où est-ce qu'ils sont rangés, dans quelle pochette, de quelle couleur, etc. Donc, il nous donne une molécule spécifique à donner à ce passager, et ils nous disent, continuez à le surveiller, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, vous nous rappelez. On donne donc le médicament au passager, et le généralement médecin retourne se coucher, parce qu'il était en classe à faire, et l'hôtesse de l'air continue à le surveiller. L'hôtesse va en post-repos, c'est moi qui suis dans le galet, et ça fait à peu près 45 minutes qu'on l'a vu, il vient me voir, il me dit, je voudrais un gin and tonic. Moi, si je vous ai donné un médicament, il y a peu de chances pour que je vous donne de l'alcool, je ne suis pas médecin, je connais juste les premiers soins, mais je sais qu'en général, l'alcool et les médicaments, on m'a toujours dit que c'est quelque chose qui ne va pas bien ensemble. J'ai vu des passagers qui avaient mélangé, et qui ont réagi un peu bizarrement. Si vous avez été en France, vous êtes peut-être du cas de Jean-Luc Delarue, qui était présentateur télé, je crois, et qui avait fait tout un truc, un énorme scandale sur Air France, tout simplement parce qu'il avait mélangé, c'était le résultat d'un mélange entre l'alcool et les médicaments. Donc, non, je lui ai donné un médicament, je ne me sens pas à l'aise de vous donner de l'alcool. Alors, lui, il insiste, mais non, non, mais moi, je m'y connais, je suis étudiant en médecine, je suis en dernière année, je sais qu'il n'y a pas d'interférence entre ce que vous m'avez donné et l'alcool. Moi, je ne suis toujours vraiment pas convaincu, puis on a le droit de refuser de servir de l'alcool à quelqu'un, à n'importe quel passager, sans avoir à justifier. En général, on le fait lorsqu'ils sont déjà intoxiqués, mais s'il y a une autre raison, j'ai le droit de refuser de servir de l'alcool. Donc, je lui ai dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, moi, je ne suis pas médecin, mais je ne peux pas prendre le risque, parce que si jamais votre situation venait à se détériorer et que c'est dû à l'alcool, c'est moi qui suis mis sur la touche dans ce cas-là, c'est moi qui risque de perdre mon boulot. Je ne voudrais pas qu'on ait à dérouter, que ce soit un inconvénient pour tous les autres passagers, pour les passagers qui attendent notre avion à l'arrivée pour aller quelque part ailleurs, parce que je crois que notre avion allait après au Japon. Enfin, il y a beaucoup de conséquences, donc je ne prends pas ce risque. Là, je ne suis pas content, maintenant, vous pouvez rappeler le service de médecin en ligne, ils vont vous confirmer que je peux les prendre. Je dis, écoutez, allez vous asseoir, je vais les appeler. Moi, je sais que ça va nous coûter encore une fortune de les appeler. Je sais très bien, pour avoir déjà dealé avec eux, qu'ils veulent toujours minimiser les risques. Une fois de plus, on est dans un avion. Il n'y a pas un hôpital qui se trouve au bout de la rue, je ne peux pas appeler une ambulance, donc on doit faire avec les moyens du bord. Je ne veux vraiment pas prendre le risque. Donc, je lui ai dit que le commandant de bord allait appeler Medlink. Ce n'est pas vrai, j'ai menti. Monsieur, si vous regardez cette vidéo, l'anglophone, je ne parle pas qu'il regarde de toute façon, mais on n'a pas appelé. Je suis revenu le voir cinq minutes après. Je dis, écoutez, ils ont confirmé, et ce n'est pas spécialement par rapport aux médicaments qu'on vient de vous donner, mais c'est par rapport aux médicaments que vous avez déjà pris à l'avance, dans les quantités que vous avez pris, plus qu'on vous a donné, l'ensemble de votre condition médicale fait en sorte qu'ils ne nous autorisent pas à le faire. Oui, mais moi, je suis presque médecin. Je dis, oui, mais écoutez, monsieur, c'est un non. Donc, une fois qu'ils ont dit non, à l'inverse de ce qu'ont dit les médecins en ligne. On a ouvert un dossier médical pour vous. Maintenant, ils m'ont donné l'ordre de ne pas donner de l'alcool, donc je ne peux pas vous donner de l'alcool. Et là, c'est le moment où là, il m'a vraiment tué, parce qu'il m'a dit, oui, mais c'est pour prendre avec mon somnifère, parce que sinon, je ne vais pas réussir à dormir. Si tu es médecin, tu ne prends pas un médicament avec un somnifère. Tu le sais que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à faire. Donc, si vraiment tu étudies en médecine et que tu es en dernière année, tu dois déjà avoir cette notion, parce que je n'ai jamais étudié en médecine, et moi, ça, je le sais. Donc, je suis désolé, monsieur, mais non, on ne te sert pas d'alcool. Alors là, il a voulu savoir où est-ce qu'il peut faire une plainte. Je lui ai donné le contact du service à la clientèle. Je lui ai donné mon nom. Il a ma carte d'affaires. Et j'ai prévenu le service à la clientèle de toute l'histoire. Donc, j'attends de voir s'il va nous envoyer une plainte. Mais pour l'instant, on n'a toujours rien reçu. Voilà, j'espère que ces trois exemples, ces trois passagers, vous ont plu pour ce mois-ci. C'était l'édition de février 2020. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres vidéos et puis dans quelques mois avec d'autres histoires de passagers. Si vous en voulez plus, restez ici, puisque sur le côté, vous allez voir la playlist avec les autres histoires de passagers qui ont déjà existé. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous. À la semaine prochaine. Salut !